L'actualité également, c'est Binance Tax. On va en parler justement avec David Prince, directeur général de Binance France. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous avez lancé Binance Tax qui permet de déclarer ses plus-values ou moins-values en crypto en France. Comment ça fonctionne ? Alors c'est très simple, on va pouvoir scanner l'ensemble des transactions des utilisateurs, calculer la plus-value quand elle a été faite uniquement sur la plateforme Binance. Si elle a été faite sur d'autres portefeuilles, la plateforme Binance et d'autres plateformes, il faudra prendre des outils un peu plus avancés. Mais ça va vous permettre d'avoir un premier calcul de vos taxes exact et en tout cas approximatif sur la plateforme Binance. Après si vous allez un peu plus loin dans votre utilisation, il faudra quand même utiliser des outils un peu plus avancés. Moi je l'avais beaucoup américanisé, je disais Binance. Chez nous on dit Binance. Vous avez des questions sur ce mécanisme, Valentin ? Non, alors pour le coup c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe. La taxation en France elle est assez simple, c'est la flat tax, c'est 30% sur les plus-values. Quels que soient d'ailleurs les investissements, ça ne concerne pas que les cryptos. Ça ne concerne pas que les cryptos, effectivement c'est un régime assez commun, mais dans les cryptos c'est effectivement grosso modo 30% sur les plus-values. Mais encore faut-il comprendre, savoir les plus-values, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Binance, c'est très intéressant qu'ils puissent ajouter directement à leurs utilisateurs de proposer ça, parce que sinon c'est un enfer. On connaît et vous recevez ici Pierre Morizot de Welsio, qui est une société qui fait justement dans l'ensemble, qui traque sur d'autres plateformes en général ces flux-là. Mais quand Natif, Binance propose sans frais supplémentaires à leurs clients de regarder directement ça pour aider à la déclaration des impôts, c'est une très bonne chose parce que c'est un casse-tête pour ceux qui font un peu d'utilisation de crypto-monnaies chaque année. David, ça correspondait à une demande importante de la part de vos clients ? Oui, et particulièrement en France. Depuis que Binance a été enregistrée, on voit que beaucoup d'utilisateurs veulent cette fonctionnalité. On fait souvent des questionnaires pour demander quels sont les features qui sont à demander les fonctionnalités, les points les plus chauds. La Binance Card en était une, pouvoir défoncer ses cryptos directement dans une boulangerie ou dans leur usage au quotidien. Mais justement le calcul de la plus-value est quelque chose. Au moins avoir une façon simplifiée de pouvoir avoir une estimation dans un premier temps et après faire le calcul de façon plus fine, c'est une grande aide pour les utilisateurs. Mais c'est particulièrement complexe de calculer justement ses plus-values ou ses moins-values dans le domaine des cryptos ? Dans le domaine des cryptos et dans le domaine français. Mais après c'est aussi, c'est là où le métier commence. Quand vous avez des gains, il va falloir savoir les déclarer et c'est une science aussi. Si vous voulez, si on compare les différentes régulations, c'est quand même pas mal en France parce que vous ne déclarez vos cryptos qu'à la sortie fiat. Dans beaucoup de pays, c'est transaction par transaction et là ça devient beaucoup plus complexe. Donc on peut se plaindre, mais on a une relative quand même aisance à démarrer en France. C'est après au retour en fiat que ça peut devenir un peu plus compliqué. Donc il est faux de penser que c'est plus compliqué en France qu'ailleurs ? C'est toujours assez très simple en France. On aime bien se plaindre de notre situation française. La réglementation était vraiment compliquée, etc. Elle n'avait pas beaucoup d'opportunités. En fait, on s'est rendu compte qu'elle en avait beaucoup. La taxation, elle est toujours trop haute en France surtout. Mais il y a beaucoup d'avantages qu'on voit et qu'on peut observer. Et là, on le voit bien. Merci.